Sous-titrage Société Radio-Canada Si c'est moi qui avais été à la place de Cara, est-ce que papa serait le même aujourd'hui ? Franchement, je ne pense pas. Depuis que Cara et moi sommes petites, papa a toujours été plus dur envers moi. Souvent je me dis, et si j'avais été malade, si j'avais dû partir, vous n'auriez pas de problème, n'est-ce pas ? Sarah, ma grande ne dit pas ce genre de choses, d'accord ? C'est parce que j'ai mes propres rêves, maman. J'espère que vous pouvez me soutenir. Ce n'est pas que pour moi, mais pour toute la famille. Je ne veux pas que l'histoire se répète. Quelqu'un doit partir pour survivre. Ça suffit, calme-toi. Rassure-toi. Bon. Je vais essayer de parler avec ton père, d'accord ? Arrête de pleurer, chérie. Se l'am, je vais essayer de parler de l'autre côté de la brave et de la vie sur moi. Qu'est-ce que tu dessines encore, Cara ? Une étoile filante ! Tu as déjà fait un vœu ? Me rétablir rapidement pour pouvoir finir l'école et trouver un boulot rapidement. Avoir un bon salaire pour acheter une maison à papa et maman. Moi, ce que je veux, c'est une grande maison. Et je veux qu'on ait des voitures. Et je veux de la bonne nourriture tous les jours. Ça va se réaliser parce que nous avons fait un vœu. Tu te souviens, Sarah ? On rêvait ensemble avant. Aujourd'hui, j'ai accompli mon rêve. J'ai un bon travail maintenant. Un travail très bien payé. Je pense que la vie n'était pas facile aussi loin de nous. Mais j'espère que tu vas bien. Où que tu sois aujourd'hui. Mais je ne suis toujours pas heureuse. Car vous êtes très loin de moi. Ne t'inquiète pas. Je vais faire en sorte que la famille vive confortablement. Sarah, je vais vous retrouver. On se reverra un jour. Tu t'es disputé avec ton père, c'est ça ? Il veut me forcer à retourner à l'école. Mais ça va, j'ai déjà l'habitude. C'est à cause de ce vieux pervers. Si ce n'était pas à cause de lui, tu n'aurais pas eu de problème avec ton père. Oh non, je pense que tout cela est de ma faute en fait. Désolée si je ne t'avais pas laissé rejoindre le concours. Mon cher parrain, ne t'inquiète pas. Tu sais, c'était plutôt une bonne expérience. Grâce à ça, je ne suis plus la même. Attends. Et que s'est-il passé ? J'ai rencontré mon futur mari. Quoi ? Ton futur mari ? Mais c'est qui ? Et tu l'as rencontré où ? Une question à la fois, gamin. Calme-toi un peu. Bonjour. 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 Tu as l'air belle. Merci. De quoi ? Ah, je ne sais pas encore. Oui. À plus tard. Excusez-moi. Où se trouve le garde manger ? Première porte sur la gauche. Merci. De rien. Bonjour, madame. Bonjour. Oh, mon Dieu. Jeune fille. Pourquoi vous l'appelez madame ? C'est CR. CR ? Oui. Camille Rose. Euh... Pourquoi ? Ce n'est pas la patronne ? Non, pas du tout. Juste l'une d'entre nous. Ses chevilles enflent. Elle risque d'exploser bientôt. Je vous assure. Mademoiselle Delarosa. Bonjour. Laissez-moi faire les présentations. Bonjour. Bonjour. Écoutez-moi tous. C'est Cara Delarosa. Une diplômée de l'université de Westwood. Une des meilleures écoles de design du monde. Et elle a même une mention. Wow. Super. À partir d'aujourd'hui, elle fait partie de l'entreprise. C'est tout. Meeting dans deux heures. Oui, madame. Oh, mon Dieu. Vous devez le voir de vos yeux. Il est vraiment très beau et musclé aussi. En plus, c'est un gentleman. Il m'a défendu corps et âme contre les méchants. En plus de ça, il est le fils d'un député. J'ai vraiment beaucoup de chance de l'avoir rencontré. Bon sang de bon Dieu, mais tu es complètement folle. Tu penses peut-être qu'il va se marier avec toi ? Eh bien, je ne sais pas. Mais j'ai senti quelque chose au fond de moi. Comme ça. Oh, il est trop bien pour toi. Il est riche. Et toi, tu ne l'es pas. Tu sais quoi ? Tu es un rabat-joie, tu sais. Mais c'est vrai. Tu ne regardes pas de série à l'eau de rose ? Si une femme se marie avec un riche, il est fort possible que les parents de celui-ci la traitent comme une moins que rien. Tu veux vraiment vivre ça ? Réfléchis-y. Oh non. Je suis désolé. Tu sais, c'est vraiment ma faute. Regarde mon frère. Il regarde trop de séries à l'eau de rose à cause de moi. Il raconte vraiment n'importe quoi. C'est bon, frangin. Tu as raison, Itoy. En parlant de pauvreté, tu n'as pas des plans pour un job où tu as cher Sarah ? Mon père ne veut plus que je fasse de concours. Oh, mais tu as de la chance. J'ai un petit boulot pour toi. C'est pour un clip musical à l'extérieur de la ville. Tu seras avec Andy. Vraiment ? Oui. Ça semble pas mal, mais je peux avoir le job. Je n'ai pas assez de vêtements. Chérie, ne t'inquiète pas. Je vais trouver des vêtements pour toi. C'est une bonne idée. Merci, Itoy. Merci de ton aide. Laisse-moi faire. Choisis des accessoires. Tu vas bien trouver quelque chose. J'aime bien la couleur. Bon travail, tout le monde. Les filles, J'ai besoin de quelqu'un pour se charger d'un nouveau projet. C'est une construction d'appartement. Le client veut un modèle pour sa vente. C'est un gros projet. Je veux vous deux sur le coup. Est-ce que vous êtes d'accord toutes les deux ? Bien sûr, madame. Bien. Euh, Vernon, donnez le récap. Merci. Madame, je peux le faire. Cara, ta maman est ici. Merci, Olivia. Je serai dans mon bureau. Bien, merci. Salut, Cara. Maman, que fais-tu là ? Euh, rien. Je voulais juste dire bonjour et voir comment ça se passe ici. Tout se passe bien ? Oui, maman, tout va bien. Chérie, je suis allée faire du shopping et je t'ai acheté un sac. Le voilà. Regarde, s'il te plaît. Tu peux l'utiliser maintenant, d'accord ? Mais maman, je n'en ai pas besoin. Tu as vu, Olivia, non ? Je ne veux pas qu'elle te batte sous aucun aspect. Cara, tu es ma fille. Tu dois toujours avoir ce qu'il y a de mieux, OK ? Alors, utilise ce sac. Maman, c'est ma patronne. Pas besoin de compétition. Cela ne sert à rien, tu sais. Je ne dis pas que ça doit être la compétition entre vous, simplement. Bref, utilise donc ce sac, d'accord ? Il est beau, non ? Tu ne l'aimes pas ? Mais si, je l'aime. Tu n'as rien d'autre ? C'est quoi le problème avec ces vêtements ? Tu ne vas pas porter ça qu'une fois, n'est-ce pas ? Mais maman, c'est très moche. Et taille ? Écoute, ne t'inquiète pas, chérie. Je vais demander au caméraman de te prendre à partir de ce niveau-là. Tu sais, ton visage est bien plus joli que les vêtements du monde. Ça suffira. Tu as déjà vu les chaussures que j'ai préparées ? Elles iront bien avec cette robe, avec les bijoux dessus. Et voilà. Et ce sac ? Regarde, prends-le. Je l'ai acheté pour toi, pour que tu puisses le prendre tous les jours. C'est de la super qualité, tu vois. C'est magnifique. Maman, c'est très moche. Je promets que le jour viendra ou je n'aurai plus besoin d'emprunter quoi que ce soit à personne. Cara ? Prends le relais. J'ai quelque chose à faire. Euh, CR ? Je ne vais pas à la toilette. Non, je t'appelle. CR, non ? Quoi ? Pourquoi tu m'appelles CR ? J'ai ressenti un lieu de chambre de confort ? Désolée. Il t'appelle comme ça au bureau. Appelle-moi Camille Rose. Nous ne sommes pas proches. Est-ce que tu peux partir un peu plus tard ? On a beaucoup à faire et on a peu de temps. Qu'as-tu terminé ? J'ai fini les chaises. Il reste encore les accents. Notre client veut un des Zen Zen. Regarde, je pense que ça ira. C'est bien cela, non ? C'est japonais. Désolée, mais je pense que tu te trompes encore. Regarde, ce n'est pas japonais, mais chinois. De quoi voulais-tu parler ? Je vais partir dans quelques jours pour rencontrer un client important au Japon. Je pensais pouvoir compter sur toi pour gérer nos affaires le temps de mon absence. Maman, tu sais très bien que je me fiche de ces affaires. J'en suis consciente, Edouard. Mais je n'ai pas le choix. La dernière fois, quand je n'étais pas là, les vidéos musicales qu'on a produites étaient une catastrophe et les modèles qu'on a embauchés n'étaient même pas jolis, franchement. Tu connais les Philippines ? Ils aiment voir les jolies filles quand ils chantent dans les karaokés. Donc, j'espère que tu pourras superviser. Je n'essaie pas d'être plus intelligente, d'accord ? Tais-toi ! Je ne veux plus t'entendre. Tu sais ce que je déteste le plus ? Les jeux, c'est tout. Tu es ici. Juste parce que ta mère a des connexions, et c'est tout. Désolé, maman, mais je ne peux pas. Il faut que je bosse aussi, hein ? S'il te plaît, fais un effort pour notre entreprise, d'accord ? Tu sais que c'est notre unique source de revenus, depuis que... Depuis que papa nous a abandonnés, quand il a dit que nous étions les numéro deux... Chut, Édouard ! Calme-toi ! Parle-moi fort, d'accord ? On pourrait t'entendre. Tu continues à en parler, alors que ça fait mal. Arrête, mon fils. D'accord ? N'oublie pas que nous lui devons beaucoup. Il nous a aidés. Tu te souviens de quand tu étais petit, tu adorais regarder les clips vidéo. C'est sûrement pour ça que tu aimes la musique. Alors, s'il te plaît, chéri, fais-le pour moi. Eh ? Où est ta fille ? Elle est dans sa chambre. Il vaut mieux faire attention à elle. Tu sais bien qu'elle aime bien s'échapper. Ishmael, nous sommes trop stricts avec elle. On aurait dû le faire depuis longtemps, tu sais. Si on avait été stricts dès le départ, elle n'aurait jamais participé au concours. Eh, elle aurait fini ses études. Et elle serait respectée par tous. Mais c'est ce qu'elle veut faire dans la vie. Oh, arrête. T'es une vraie mère poule. Ishmael, Sarah est la seule fille qui nous reste. Alors pourquoi ne pas lui donner ce qu'elle veut quand on le peut ? Laura, nous donnerons ce qui est juste et bien pour elle. Pas ce qui est mauvais. Tu penses que je n'ai pas remarqué ? Remarqué quoi ? Tu prends trop soin d'elle. Un problème, madame ? Monsieur, pourriez-vous conduire ma voiture chez le réparateur ? Mais madame et mademoiselle Cara... Je vais m'occuper d'elle moi-même. Donnez-moi les clés. Allez-y avant l'heure de pointe. Oui, madame. Je vais m'occuper d'elle moi-même. C'est dur de perdre un enfant. Depuis que nous n'avons plus Cara, je me suis promis de tout faire pour ne pas perdre Sarah. C'est la même chose pour moi. Je la considère comme un vie biologique. Je veux seulement être un bon père pour elle. Je ne veux pas qu'il lui arrive quelque chose. Mais elle n'arrive pas à comprendre ça, Ishmael. Tu sais bien que, à chaque fois que tu es dure avec elle, elle pense que tu ne l'aimes pas. Ce n'est pas du tout vrai. Vraiment. Tu ne penses pas que c'est difficile aussi pour moi de faire ça ? De l'empêcher de faire ce qu'elle aime ? Mais c'est ce que les parents sont censés faire. Sa sécurité doit penser avant tout le reste. Où avez-vous emmené la voiture ? Madame ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Hein ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Dites-moi ! Ce sont des récits pour le péage. Je le sais bien. Ne me prenez pas pour une imbécile, je vois très bien ce que c'est. C'est le péage pour aller à Pampaga. Que faites-vous à Pampaga ? Pourquoi êtes-vous allé là-bas ? Quoi ? Répondez-moi, je vous le demande. Vous voulez que je répète ma question ? Que faisiez-vous à Pampaga ? Maman ? Y a-t-il un problème ? Vous êtes allé à Pampaga, n'est-ce pas ? Car si ce n'est pas vous, cela veut dire que quelqu'un a dû prendre la voiture à notre insu. C'est très grave. Cara, tu devrais savoir que je n'aime pas être prise pour une imbécile. Je vais appeler la police sur le champ. Je vais faire une déclaration de vol. Madame, ce n'est pas ça. S'il vous plaît, madame. De quoi ? Vous ne voulez pas aller en prison ? Alors admettez que vous êtes allé à Pampaga. Que faisiez-vous à Pampaga ? Parlez ! Vous allez vous en mordre les doigts, je vous l'assure. Vous allez le regretter. Vous allez... Bon sang. Allô ? Oui, je vais faire une déclaration de... Maman ! Cara, qu'est-ce que tu fais ? Maman, c'est moi qui lui ai demandé d'y aller. Ce n'est pas de sa faute. Je le savais. J'en étais certaine. C'est pour ça que tu pars tout le temps. C'est toi qui es allé à Pampaga. Pourquoi ? Pourquoi tu me mens, hein ? Maman, je ne te mens pas, je... Que veux-tu me dire ? Tu viens de me mentir. Dis-moi la vérité. Pourquoi tu es allé à Pampaga ? Qu'as-tu fait là-bas ? J'y suis allée pour... J'y suis allée pour trouver mes parents. Tu es allée retrouver tes parents ? Elle veut dire des tombes de ses parents. Sortez. Laissez-nous seuls. C'est vrai, Cara ? Elle m'a demandé la permission. Tu savais tout ? Et tu n'as même pas pensé à me le dire ? Je ne sais même pas ce que fait ma propre fille. Pourquoi il a fallu que vous me le cachiez ? C'est si difficile d'en parler ? Ben regarde-toi, là, tu vois ta réaction. Pourquoi ? Quel est le problème avec ma réaction, Antonio ? Une mère qui est inquiète pour son propre enfant ? Vous savez tous les deux que je déteste qu'on me traite comme une imbécile. Vous avez décidé de me cacher ça. Pourquoi ? Vous n'avez pas pensé aux conséquences, hein ? Je n'ai pas le droit d'être au courant des choses de cette famille, hein ? Maman ? Cara ? Laisse-la pour l'instant. Attends un moment. Papa ? Bon, laisse-moi mettre la table. Très bien, merci. Tu sais quoi ? J'ai parlé avec un passager tout à l'heure. Il m'a dit que l'université d'ici donnait des bourses pour certains étudiants. Une bourse, tu dis ? Oui. Allez, papa, on dirait que tu ne me connais plus. Depuis le lycée, je n'ai que de très mauvaises notes. Qui ne tente rien à rien, non ? Tu n'es pas comme moi, Sarah, tu es intelligente. Je n'ai pas terminé l'école, regarde ma situation. Mais si j'avais eu cette chance, je l'aurais saisie tout de suite. Alors, Sarah, essaie un peu, s'il te plaît. Je sais que ce ne sera pas difficile pour toi. Même sans bourse, je t'enverrai à l'école. Je veux te dire qu'il y a plein d'opportunités, alors ne les gâche pas. Ce sera mieux que de participer à des concours de beauté qui te font perdre du temps et de l'énergie. Désolée, papa, tu penses que je suis une ratée ? Que je ne peux pas arriver à accomplir mes rêves ? Ça ne veut pas dire que j'y renonce pour autant, papa ? Tu vois, je fais tout ce que je peux pour que mes rêves se réalisent un jour ou l'autre. Je le sais, chérie. On te supporte, tu le sais, hein ? J'espère que tu pourras seulement réfléchir jusqu'où ton rêve pourra t'amener. Regarde-toi, tu as déjà eu des problèmes, c'était très dangereux. Je veux un avenir sécurisé pour toi, pas de danger au quotidien. Je sais bien tout ça, papa. Mais ne t'inquiète pas pour moi. Un jour où j'y arriverai, j'en suis sûre, je te le promets. Bon, tu peux manger maintenant. Bien, merci. Tu as déjà mangé ? Je n'ai pas fait, papa. Papa ? Papa, maman est-elle toujours fâchée ? Excuse-toi simplement. Tu connais ta mère, elle ne te résiste pas. Pourquoi tu ne m'as rien dit avant de prendre la décision d'y aller ? Heureusement que je t'ai couverte. Parce que je savais que tu ne serais pas d'accord. Tu as vu le roi ? Non, je ne l'ai pas vu. Ils ne sont plus à Papanga. C'est ce que je te dis tout le temps. Si tu m'avais écouté, ta mère n'aurait jamais réagi comme ça. Si je n'étais pas arrivé à temps, ça aurait été pire que ça. Pourquoi ne pas lui dire la vérité tout simplement ? On a raconté trop de mensonges, papa. C'est trop. Je ne sais pas combien de temps je peux encore donner. Cara, il est trop tard. On ne peut plus revenir en arrière. Tu veux vraiment tout gâcher ? Tu as vu ce que ta mère a fait au chauffeur ? Ce pauvre a perdu son travail pour pouvoir te protéger. Mais qu'en penses-tu ? Que penses-tu qu'elle va faire si elle découvre la vérité ? Cara, chérie. S'il te plaît, je t'en supplie. Pour la protection de notre famille, arrête tes bêtises maintenant. Et arrête de chercher ta famille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501